Musique 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 Ce matin, avant que je puisse parler à mon épouse, à mon époux, avant que je puisse parler à ceux qui sont avec moi dans la maison, dans la demeure où j'avais dit, je prends d'abord le temps d'offrir ma voix, je prends d'abord le temps d'offrir mes capacités à celui qui nous a créés, à celui qui est le maître des temps et des circonstances. Alors ce matin, bénébé, est-ce que tu peux prendre le temps de dire merci, est-ce que tu peux commencer à lever la voix franchement ce matin, élevant la voix et dire simplement merci, merci de ce que ce matin tu nous as accordé le souffle de vie. Est-ce que tu peux élever la voix ce matin et dire merci, simplement lui dire merci pour le souffle de vie, simplement prendre le temps de lui dire merci pour le souffle de vie, dis-lui merci pour le souffle de vie. Nous te disons merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé, merci pour mon frère où qu'il se trouve, là où il est, ce matin nous te bénissons de ce que la grâce, de voir le jour la localiser, la grâce du réveil la localiser ce matin. Et nous voulons, avant toute chose, de dire merci, notre père, avant même de parler à un membre de notre maison, c'est d'abord à toi que nous devons parler, c'est à toi que nous devons offrir notre voix, c'est à toi que nous devons offrir nos capacités, c'est à toi que nous devons offrir vers tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Parce qu'en réalité, tout vient de toi. En réalité, tout vient de toi. En réalité, père, nous ne sommes rien sans toi. Voilà pourquoi de tout notre cœur, ce matin avec sincérité, ce matin nous voulons vraiment te dire, père, merci pour le souffle de vie que tu l'as vu, merci pour le souffle de vie que tu l'as vu. Merci pour ta présence. Merci pour la nuit que nous avons passée. Tu nous as accordé la grâce, c'est juste de voir le jour. Nous ne considérons pas cela comme étant un acquis, mais nous reconnaissons que tout n'est que grâce. Nous reconnaissons que tout n'est que le fruit de ta volonté parfaite et divine. Nous te disons merci, notre père. Merci d'avoir suscité plusieurs d'entre nous. Nous remercions même pour ceux qui se sont levés, mais qui n'ont pas la capacité de se bouvoir, qui n'ont pas la capacité, père, de se déplacer. Mais tu leur as accordé le souffle de vie. Ça veut dire qu'il y a encore espoir. Ça veut dire que tu n'as pas dit ton dernier mot. Et pour nos frères et pour nos soeurs ce matin qui ne peuvent pas parler, mais qui ont pu ouvrir le souffle, qui ont pu ouvrir les yeux, qui ont pu respirer ce matin, père, nous te disons merci également pour nos frères et soeurs qui sont quelque part sur la surface de la terre. Nous te disons merci, notre père et notre Dieu. Nous te disons infiniment merci. Merci pour le réveil. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la respiration. Merci notre père et notre Dieu. Nous te disons merci ce matin. Nous te disons merci. Ce matin, nous ne voulons pas courir. Non. Avec toi, on ne couvre pas. Avec toi, on prend le temps. Et nous voulons prendre le temps ce matin de passer cette heure en ta présence. Esprit de Dieu. Esprit de prière, viens nous conduire. Viens nous emmener dans la présence du Père. Nous ne voulons pas faire les choses de manière intelligible. Nous ne voulons pas faire les choses de manière humaine. Mais nous voulons et nous désirons que ce temps soit pleinement conduit par le Saint-Esprit. Parce que notre but, notre désir est que ce temps soit approuvé. Que ce temps de prière est juste le cœur de celui qui nous a fait à son image et à sa ressemblance. Voilà pourquoi ce matin te disons merci. Et nous voulons prendre le temps de te dire merci par un chant. Nous voulons prendre le temps de te dire merci par un chant. Un chant ce matin qui monte dans nos cœurs. Un chant Seigneur qui nous permet d'exprimer notre gratitude. Un chant ce matin qui nous permet d'exprimer notre reconnaissance. Un chant ce matin qui nous permet... De ne pas oublier tes bienfaits. De ne pas oublier tes bienfaits ce matin. Nous ne voulons pas oublier tes bienfaits. Nous refusons d'être des chrétiens amnésiques. Nous refusons d'être une église amnésique. Nous refusons d'être une église qui oublie les bienfaits de Dieu Père. Parce que l'homme oublie tes bienfaits. Mais accorde-nous la grâce de nous pourblier les bienfaits. Voilà pourquoi ce matin, notre Dieu, nous voulons prendre le temps de te dire merci par un chant. C'est un chant qui est simple. Un chant qui est simple de faire. Il dit simplement que nous t'adorons ce matin. Nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer, pardon. Et te rendre la gloire, la gloire qui t'est due. Parce que la Bible déclare que Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Voilà pourquoi ce matin avance. Nous prenons le temps de t'adorer. Nous prenons le temps de t'élever. Nous prenons le temps de te contenter, notre Père, notre Dieu. Et nous te rendons le temps de te dire merci par un chant. Ce matin, Père, nous t'adorons. Et nous te rendons la gloire Ce matin, nous t'adorons Et nous te rendons la gloire Nous t'adorons Et nous te rendons la gloire, Seigneur Nous t'adorons, nous t'adorons Et nous te rendons la gloire Nous t'adorons, nous t'adorons, et nous te rendons la gloire. Ce matin, nous t'adorons, et nous te rendons la gloire. Ce matin, nous t'adorons, en esprit et en vérité. Ce matin, nous t'adorons, et nous t'adorons, et nous t'adorons, et nous t'adorons, et nous te rendons la gloire. Ce matin, nous t'adorons, et nous t'adorons, et nous te rendons la gloire. Ce matin, nous t'adorons, et nous te rendons la gloire. Ce matin, nous t'adorons, et nous t'adorons, et nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, et nous t'adorons, et nous t'adorons, et nous t'adorons, et nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, et 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 nous t'adorons. Et nous t'élevons la gloire Là où nous sommes, nous élevons Et nous t'élevons la gloire Père, Père, nous élevons Et nous t'élevons la gloire De tous nos cœurs, de toutes nos capacités De toutes nos forces Avec la voix que tu nous as donnée Avec les mains que tu nous as données Avec les pieds que tu nous as données Et nous t'élevons Et nous t'élevons Et nous t'élevons Tu es la première personne A qui la nouvelle création doit s'adresser Chaque matin Tu es la première personne Et tu es la dernière personne A qui la nouvelle création doit s'adresser Et ce matin Nous prenons le temps de t'élever Et nous t'élevons Qui la révaillant des rêvrons Ce matin Nous télevons Et nous t'élevons Et nous t'élevons Et nous t'élevons Avec tout ce que nous avons Et nous t'élevons Et nous t'élevons Et nous te rendons la gloire 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 Nous honorons l'esprit de sagesse, nous honorons l'esprit de discernement, nous honorons le véritable chef de l'église. Nous l'honorons, nous l'honorons, nous l'honorons. C'est lui qui fait grandir l'église, c'est lui qui a fermé nos parents de Christ, c'est lui qui nous permet de vivre la vie chrétienne victorieuse. Et ce matin, nous l'honorons, nous l'honorons, oh esprit de Dieu, tous ensemble nous t'honorons. Et nous t'honorons la loi. Ayane remai, kerege ma sang, esprit de Dieu, nous l'honorons, esprit de Dieu, nous l'honorons. Ayane remai, kerege ma sang, esprit de Dieu, nous l'honorons, de tout nos cœurs, Ayane remoni, kerege ma sang, esprit de Dieu, nous l'honorons. C'est mon frère, ma soeur. Il est la personne la plus importante que d'autres êtres humains devraient connaître sur la surface de la terre. Et dire que toi et moi, nous avons ce privilège immense. Dire que toi et moi, toi et moi, nous avons cette grâce, je dirais, extraordinaire de connaître le Saint-Esprit, d'entendre le Saint-Esprit, de voir le Saint-Esprit. Et tu lui permets de faire de nous ce que Dieu a prévu que nous soyons avant même la fondation du monde. Oh, bien aidé, ce matin, si tu réalises la personne que nous adorons, j'aimerais que tu prennes vraiment le temps avec tes propres mots alors que la mélodie continue de se dérouler. J'aimerais, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, là où tu es, est-ce que tu peux prendre tes propres mots ce matin pour exprimer ce que tu ressens pour le Saint-Esprit. Rappelle-toi que sans lui, nous ne sommes rien. Sous la terre, ici, c'est lui qui nous rend capable de vivre une vie créative victorieuse. C'est lui qui nous rend capable d'adorer le Père. C'est lui qui nous rend capable de rencontrer le Père. C'est lui qui nous rend capable d'entendre Dieu en temps réel. et ce matin, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions prendre le temps. Est-ce que tu peux prendre le temps de frire ? Est-ce que tu peux prendre le temps de parler ? Est-ce que tu peux prendre le temps d'exprimer au Saint-Esprit, celui qu'on appelle le Glorieux Saint-Esprit ? C'est lui qui a ressuscité Christ dans les émorts. C'est lui qui a rappelé Jésus à la vie. C'est lui dont nous avons besoin pour tenir bon, pour vivre une vie créative victorieuse jusqu'à ce que notre grand-fère revienne nous chercher. C'est lui. C'est lui que tout homme devrait connaître. Vous et moi, ce matin, nous avons la grâce. Vous et moi, mes débés, ce matin, nous avons la grâce. Nous avons la grâce ce matin. Alors profitons de la grâce et prenant le temps de lui exprimer. En quelques minutes, prends le temps dans où tu es. Si tu es assis sur ton lit et que tu peux le faire, fais-le. Si tu es à genoux et que tu peux le faire, fais-le. Si tu peux te prospérer dans où tu es, fais-le. Il s'agit du Seigneur, des Seigneurs, des Rémos. Alors prends le temps, c'est-à-dire, prends le temps. C'est lui que nous élevons ce matin. C'est lui que nous contemplons ce matin. C'est lui que nous adorons ce matin. C'est lui que nous voulons voir cette journée. C'est lui que nous voulons voir cette semaine. C'est avec lui que nous devons passer la majeure partie de notre temps sur la terre des vivants. C'est avec lui que tout le monde prend le temps d'échanger, de communiquer, de discuter, parce que c'est lui la clé des clés. Mais ce matin, il nous donne le privilège. Il nous permet par la grâce de Dieu de pouvoir accéder à lui. Alors, bien-aimé, là-dessus, s'il te plaît. Oh, Rémasa, exprime-toi. Exprime-toi. Ce matin, nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons te dire que nous t'aimons cet esprit. Nous voulons te dire que nous t'embrassons cet esprit. Nous voulons te dire que nous désirons et ce matin, nous élevons le niveau. Nous voulons davantage chérir ta présence. Oh, ce matin, esprit de Dieu, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne valons rien. Sans toi, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes une simple poussière. Mais esprit de Dieu, ah, ce matin, nous voulons te lourner. Ce matin, nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons te dire que nous te chérissons. Nous voulons te dire que nous t'embrassons. Nous voulons te dire que nous te contemplons parce que tu es, tu es notre espoir, tu es notre espérance, tu es notre force, tu es notre capacité, tu es notre grâce, tu es celui qui nous permet d'obéir à la volonté de notre Père. Oh, esprit de Dieu, ce matin, nous voulons te dire que nous avons besoin de toi, que nous avons soif de toi. Voilà pourquoi nous te chérissons. Voilà pourquoi nous t'enrons. voilà pourquoi nous te contemplons. Voilà pourquoi nous t'apprécions. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu. Oh, 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 que nous aimons ça. Ah, 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 ah. Ce matin que tu nous as laissé hier, non, viens nous rendre parfaits, viens nous rendre meilleurs par l'Esprit Aqabao, Esprit de Dieu. Ah, ce matin, nous t'adorons, ce matin, nous te célébrons, ce matin, nous t'apprécions, ce matin, nous considérons ta présence, ce matin, nous t'embrassons, nous te chérissons. Oh, oh, ce matin, nous voulons te dire que sans toi nous serons donc rien. Ce matin, nous voulons te dire que nous refusons d'envisager notre vie sans toi. Ce matin, nous voulons te dire que nous refusons de vivre sur cette terre. Sans toi, nous refusons de faire un jour éloigné de toi. Non, plus les jours passent, plus nous nous rapprochons de toi. Plus les jours passent, plus notre proxy avec toi augmente. Plus les jours passent, plus nous détendons de toi. Plus les jours passent, plus nous sommes vulnérables sans toi. Quoi n'importe quoi ce matin, nous voulons prendre le temps. Prendre le temps, prendre le temps de t'adorer. Prendre le temps de lire ce que tu es pour nous. Nous voulons prendre le temps. Ce matin, chacun nous l'exprime comme l'esprit lui inspire. Ah, esprit de Dieu, esprit de Dieu, nous ne nous laisse pas. Nous refusons d'être démunis de ta présence. Non, c'est la chance que l'ennemi veut pour la nouvelle génération. Que l'homme soit éloigné, que l'homme soit coupé, que l'homme soit retiré de la présence de Dieu. Mais ce matin, nous disons non. Voilà pourquoi nous prenons le temps de valoriser. Nous prenons le temps de considérer. Nous prenons le temps de dire merci pour l'église qui permet ces temps de prière. Oh, sois honoré, esprit de Dieu. Merci d'avoir inspiré cette âme que tu permets. Parce que cela permet à quelqu'un, cela permet à une sœur, à un frère, à l'église, de ne pas te couper. Mais ta présence, c'est-à-dire que le démarrage d'une journée merveilleuse avec le sœur. Oh, regardez-moi, nous t'élevons, nous t'élevons. Nous t'élevons et nous te rendons la gloire. Nous perdons ta pression et nous te rendons la gloire. Nous perdons ta pression et nous te rendons la gloire. Si tu peux parler en esprit, est-ce que tu peux prendre quelques instants ? Et si tu peux prendre quelques instants, tu t'exprimes. Exprime-toi en esprit pendant quelques secondes, s'il te plaît. Sous cette mélodie divine conduite par le son d'esprit. Prends le temps pour quelques secondes, juste quelques secondes. Sous-titrage ST' 501 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 Alors que nous sommes tous à part que nous sommes, nous venons ce matin, nous venons ce matin qu'on ne marcherait pas là, nous prenons autorité, nous venons contre tous les espionnages qui viennent falsifier, qui viennent truquer le message, le discours de l'Église afin que l'Église soit discriminée, afin que l'Église soit muselée, afin que l'Église soit interrompue. Afin de déjouer les plans de Dieu sur l'Église, afin d'empêcher l'Église d'atteindre sa destinée. Ce matin, vous, esprit maléfique, esprit d'espionnage, esprit de mensonge, ce matin, nous prenons autorité contre vous. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, nous renversons vos plans, nous déjouons vos actions. Ce matin, tous vos pronostics, toutes vos stratégies maléfiques qui visent à nuire, qui visent à nuire et à combattre l'Église, ce matin, vos stratégies, elles sont pulvérisées par le feu du Saint-Esprit. Ce matin, mesdames, là où tu es, mon frère, prends le temps de lever, prends le temps de lever, rappelle-toi que ce que tu vas lier sur la terre, tu seras lié dans les cieux. Allons-nous tous, mesdames, lions ensemble ce matin, lions ensemble ce matin, nous lions, nous lions, toutes les œuvres maléfiques, des esprits d'espionnage, des esprits de renseignements, des esprits maléfiques qui se servent des renseignements pour truquer, pour falsifier. Ils veulent écarter la vérité que les hommes de la terre, que les femmes de la terre, que les humains ont besoin d'un peu pour se réconcilier. Ils veulent empêcher l'Église de faire son job, mais rappelez-vous que personne ne tira à l'Église, personne n'arrêtera l'Église à condition que l'Église prie. Et ce matin, nous prions, ce matin, nous prenons autorité, nous réduisons les œuvres de Satan, en ayant, nous réduisons les forces, en ayant, nous réduisons les puissances, en ayant, nous poussions les stratégies, nous les abattons ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, au Rebosso Rebaya, nous déclarons ce matin que leurs projets de calendrier sont nuls et sans effet, dans le nom de Jésus. Fais-le-mé, est-ce que tu pries ce matin? Est-ce que tu pries ce matin? Est-ce que tu élèves la voix? Es-tu déterminé à voir Satan échouer? Ce matin encore, Rebosso Rebosso, rappelle-toi que la nouvelle création n'est pas née pour être vaincue, elle n'est pas née pour être vaincue. C'est la nouvelle création qui domine par l'Esprit. Et ce matin, à l'ordre que nous élevons la voix, depuis les lieux de la veille, quelques propositions spirituelles, nous déclarons que les œuvres du diable ce matin, elles sont nules et sans effet, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah oui. Nous prions ainsi parce que le message de Dieu est comme à Dieu. actuellement, ils veulent empêcher, du moins ils essayent, parce qu'hier, ils ont parlé de Jésus. Ils veulent empêcher l'Eglise de faire son travail. Ils veulent empêcher l'Eglise de faire le travail, c'est important. Bon, Frère Frère Frère, ils veulent empêcher d'être un propagateur de la bonne peinture. Alors ce matin, il est de notre responsabilité de nous tenir de court dans la prière, afin d'arrêter ces plans machiavériques, sataniques. Au nom de Jésus. Nous allons toujours prier. Alléluia. Sur la base de Marc 6, verset 17. Et puis, il veut dire qu'en effet, Hérole lui-même avait fait arrêter Jean. Il l'avait enchaîné en prison à cause d'Hérodias, la femme de son frère Philippe, qu'il avait époussé. Voilà ici, toujours dans son objectif, Satan a même objectif d'éliminer, Jean baptiste, d'éliminer en fait tous les oeufs de l'époque, afin que la parole de Dieu nous en parle aussi. Alléluia. Et, aujourd'hui, sous le livre de Marc, le Seigneur nous explique où on peut faire, comment est-ce que Hérode a opéré. Parce qu'il s'est servi des stratégies, il s'est servi pas dans des stratégies maléfiques pour étouffer, pour empêcher la propagation de l'Évangile. Et comme Satan n'est pas créatif, il essaie de faire les mêmes choses qu'aujourd'hui. Et gloire soit rendue à Dieu de ce que l'Esprit de révélation nous permet d'anticiper ces choses et de neutraliser toutes les oeufs de Satan. Alléluia. Nous allons prier à présent pour délier, nous allons prier pour délier l'Esprit qui veut délimiter l'Église. Nous allons prier pour l'empêcher, qui veut l'Esprit maléfique, qui veut empêcher l'avancement de l'Église. Qui veut favoriser la fermeture des Églises. Nous allons prier pour que ces stratégies maléfiques, ces stratégies maléfiques, alors qu'elles soient nulles et sans c'est fait. Nous allons prier pour que la grâce de Dieu suraborde, pour que les faveurs de Dieu suraborde, afin que les autorités de ce pays soient contraintes d'approuver ce que l'Esprit va faire. Nous allons prier pour que les éprits maléfiques, qui veulent lier, limiter, empêcher l'avancement de l'Église. Nous prenons l'autorité contre ces esprits maléfiques, qui ont empêché à Jean-Baptiste de faire sa part. Il a empêché jusqu'au bout, c'est ce même esprit qui a tué Jacques, à l'époque de l'Église. Nous allons prier pour que les éprits maléfiques, les éprits maléfiques, les éprits maléfiques, les éprits de retard, ils veulent le bloquer, ils veulent le limiter, ils veulent étouffer l'Église. Ce matin, ce matin, il est bon à l'avoir, ce matin, business, remaya, 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 remaya. Mais tu as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et la vie déclare que tu nous donnes le pouvoir de marcher sur toute la prison de l'ennemi. Ce matin, nous marchons prophétiquement, nous marchons sur toute la puissance de Satan, nous démolissons, nous bougeons, nous anéantissons, nous déprogrammons toutes formes d'esprits de limitation. Les esprits d'étouffement, esprits de mort, esprits d'avortement, esprits de contradiction. Ce matin, nous prenons autorité contre vous, esprits de manipulation, esprits de falsification. Ce matin, nous prenons autorité contre vous, nous rédisons vos œuvres à l'éant. Au nom de Jésus, Ce matin, Satan, tu as échoué. La Bible dit toujours dans ce passage, il dit que rien ne pourra nous nuire. Mais ce matin, déclarons que rien ne nuira à l'église des derniers jours. Déclarons ce matin, que rien ne nuira à l'église des derniers jours. Et le bon avant, ce matin, déclarons. Déclarons. Ce matin, nous déclarons. Ce matin, nous proclamons. Ce matin, nous annonçons que rien, que toutes les manipulations des monachers, que toutes les œuvres à Satanique ne nuiront pas à l'église dans le nom de Jésus. Ce matin, nous couvrons l'église de Christ par le sang de Jésus. Ce matin, que le sang se couvre l'église de Christ dans son entéreté, dans le nom de Jésus. Nous avons prié avec action de grâce. Amen, 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 Amen. Nous allons à présent prier sur la base d'un, 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 d'un. Mes amis, vous convenez avec moi que ces esprits-là, ils opèrent avec l'approbation des autorités établies dans une ville, dans un pays, dans une région. Vous convenez avec moi qu'il est hyper, il est hautement important et stratégique de constamment prier pour les autorités du pays où Dieu est établi. Il est important. Voilà pourquoi la pote Paul dit dans le livre de Timothée, il dit, j'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Et regardez ce qu'il dit au verset 2, il dit, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Alléluia! Nous allons prendre le temps ce matin de prier pour les autorités de ce pays. Nous allons prendre le temps de prier pour les autorités de la France. Là où tu es, tu vas prendre le temps, mon frère, ma soeur. Nous allons prendre le temps de prier pour les autorités du pays où nous sommes établis. Nous ici, nous prions pour les autorités de la France. Nous allons prier pour la présidence de la République. Nous allons prier pour le gouvernement, pour tous nos pouvoirs exécutifs. Nous allons prier pour le Conseil d'État. Nous allons prier pour l'Assemblée nationale. Nous allons prier pour tous les débutés. Nous allons prier pour les maires, Ben-Aimé. Ils sont des personnalités politiques très importantes. Leur voix a du poids. Leur signature est capable d'emmener des multiples de vies en enfer ou vers la vie. Voilà pourquoi il est important, Ben-Aimé, tous les jours, de prier pour les autorités. Nous allons prier pour les sénateurs. Nous allons prier pour toutes les autorités politiques. Tous ceux qui sont élevés ont décidé, tous ceux qui ont un pouvoir important de décision. Jéloïa, alors élevons l'envoi ce matin. Élevons l'envoi ce matin. Élevons l'envoi. Prions ce matin. Prions. Prions. Élevons l'envoi. Prions. Élevons l'envoi. des pays de la terre, ce matin nous prions pour tous les pouvoirs présidentiels, nous prions pour le monsieur Emmanuel Macron, Seigneur la France et la capitale de la francophonie Père, nous prions ce matin pour le président Emmanuel Macron, nous prions ce matin que l'esprit est du Seigneur, nous prions ce matin que l'esprit de sagesse, nous prions ce matin que l'esprit de connaissance, nous prions ce matin que l'esprit de la crème Le Dieu nous remplisse. Nous prions ce matin, Père, que le Saint-Pierre se couvre les chancels et les chancels et couvrent la présidence, couvre tous les bureaux de 9 heures. Nous prions que tous les bureaux de décision soient couverts par le Saint-Pierre et nous prions que les esprits divins renforcent les lieux, qu'il n'y ait plus d'esprits divins que l'esprit maléfique. Nous prions Père, rebasque, 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 chéreboïo, nous prions ce matin, nous prions ce matin, que les esprits divins, que les anges renforcent, que les anges renforcent, que les anges renforcent, que les anges renforcent ce matin, qu'ils renforcent, qu'ils renforcent tous les bureaux politiques. À l'Assemblée nationale, à Matignon, Seigneur, à la présidence, à l'Assemblée nationale, dans les bureaux des sénateurs, dans les bureaux des visées, dans les bureaux des maires, durant toute la réunion politique, durant tous les conseils des décisions, que les anges viennent influencer les décisions des hommes d'État, que toute loi anti-Christ, que toute loi anti-Christ, que toute ordonnance politique qui vient combattre la propagation de l'Évangile, ce matin, nous prions que toutes les manigances diaboliques, qu'ils font homologuer par les autorités étatiques, nous prions que ces ordonnances, que ces projets de loi échouent, qu'ils soient brûlés ce matin par le feu du Saint-Esprit, mon frère, est-ce que tu pries ce matin, mon frère, est-ce que tu pries ce matin, est-ce que tu pries pour les autorités de ton pays, est-ce que tu pries ce matin pour toutes les autorités, pour les maires qui ont un rôle considérable dans la ville, nous prions que la main du Seigneur se pose dans toutes les mairies de France, dans toutes les préfectures de France, nous prions que la main du Seigneur se pose, nous prions pour les préfets, nous prions que les préfets soient divinement influencés, que les préfets soient encouragés, frère, à ouvrir les églises, à les maintenir ouvertes, que cette conviction soit mise dans leur cœur par le Saint-Esprit et que les anges veillent sur eux afin qu'aucun malheur ne rarive, que les anges veillent afin que ces derniers ne votent pas, ne votent pas, ou, Seigneur, n'acte pas des projets en faveur de l'influence satanique dans les villes, Seigneur, nous rions, ô nous de grâce, que les expérimentes soient là et que les dominations, les dominations qui occupent les villes, les dominations qui occupent les quartiers, les dominations qui inspirent le système, Seigneur, qui inspirent le comportement, qui inspirent l'attitude à voir dans une ville donnée. Nous prions, Père, que les décisions politiques ne favorisent pas l'influence des dominations de les villes. Nous prions, Père, que les autorités soient, Père, protégées par le Saint-Esprit, qu'ils soient influencés par le Saint-Esprit dans le sang de Jésus. Alléluia. Ô Seigneur, ce matin, nous prions que tu fasses grâce, que l'esprit de la grâce souffle sur l'Église, que la grâce surabonde ce matin envers l'Église de Christ. Au nom de Jésus, dans le même élan, alors que tu as repris sur les autorités et les pratiques, nous allons également prier pour les autorités spirituelles. Alléluia. parce que aussi vrai que les esprits passent par les autorités étatiques pour acter les projets maléfiques contre l'Église, ils passent aussi par les hommes de Dieu. Ils passent, ils, comment dire, ils profitent des faiblesses des hommes d'Église, des hommes de Dieu. Ils profitent de leurs faiblesses pour instaurer leur politique maléfique de destruction et de déviation contre Dieu. Ce matin, nous allons prendre le temps de prier pour les pasteurs. Nous allons commencer par nos pasteurs à un pacte chrétien. Nous allons commencer par les pères visionnaires de la mission divine qui sont chrétiennes. Nous allons prier pour le pasteur Yvan et le pasteur Maud. Nous allons prier pour le pasteur Yvan et le pasteur Habib. Nous allons prendre le temps bien-aimé. Il est ultra important de prier pour les autorités spirituelles établies de nos églises bien-aimé. c'est important parce qu'ils sont les premiers responsables. C'est eux qui sont les capitaines du bateau un pacte chrétien. Il est important qu'ils restent forts. Il est important qu'ils restent debout. Il est important qu'ils restent pour nous des modèles de consécration, des modèles de sainteté, des modèles de humilité, des modèles de christ saint de mort. Alléluia. Alors, ils le font en avant ce matin. Ils le font en avant pour le pasteur Yvan, le pasteur Maud, le pasteur Habib. Mes pères visionnaires de la mission spirituelle et le font en avant ce matin. Ils le font en avant ce matin. Prions, 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 prions. remercie de maharas. Prions. Oh, remercie de maharas. Oh, remercie de maharas. Père, ce matin, nous te bénissons. Nous te remercions encore pour le pasteur Yvan. Nous te remercions encore pour le pasteur Yvan. Nous te remercions pour le pasteur Maud, l'esprit de la pasteur Habib. Merci infiniment pour les dons de Dieu. Nous considérons que c'est les dons de Dieu. Nous considérons que c'est les dons de Dieu que tu as placé sur le chemin de nos vies et de nos destinés. Et tant donné qu'à mettre toi, il n'y a pas de hasard. Père, nous considérons que cela était acté dans ta volonté divine. Merci infiniment, Père, pour de telles personnes dont nous te bénissons dans notre vie. Ce matin, nous prions que le sang de Jésus ouvre leur vie. Ce matin, nous prions que la fin du Seigneur nous localise. Ce matin, nous prions qu'une grâce divine surabonde dans leur vie, surabonde dans leur activité, surabonde dans leur foyer, famille, surabonde dans leur entreprise dans le corps de Jésus. Ce matin, nous prions, Père, qu'une action fraîche souffle sur eux ce matin. les rendent capables d'accomplir la lourde mission, l'immense responsabilité que tu leur as confié, Père, qu'ils soient jusqu'au bout étant donné que la fin du Seigneur se vaut dans le son de mon Seigneur. Nous prions qu'ils soient fortifiés à tous égards. Nous prions qu'ils soient en tout temps, en tout lieu, portés par le Seigneur esprit. Nous prions, Père, qu'ils soient revêtus de l'esprit. Nous prions ce matin que l'esprit du Seigneur que l'esprit de force, que l'esprit de prière, que l'esprit de consécration, que l'esprit de crainte de Dieu les saisisse, les remplisse et les rende inébranlables et servent dans le nom de Jésus. Nous prions, Père, que ta main localise leur enfant. Nous prions pour les enfants du pasteur Yvan. Nous prions pour les enfants du pasteur Yves. Nous prions que les enfants se leur contribuent au bon témoignage, Père, que tu leur as envoyé que les enfants soient une confirmation de leur intégrité, que les enfants soient une confirmation de leur consécration, que les enfants soient une confirmation de ce qu'ils annoncent à l'Église, du message qui le fait, je veux dire, parce qu'une chose est de prêcher et une autre est de vivre ce que nous prêchons. Gloire que sois rendu de ce que, Père, tes serviteurs, tes serviteurs, par ta grâce et ceux, par ta grâce, vivent ce qu'ils prêchent. Merci de ce que le sang de Jésus couvre les enfants, le sang de Jésus couvre leur foyer, leur mariage, leur maison, leur famille et leur activité. Au nom de Jésus, Père, nous prions que tu te formes, Père, d'attaques santaïques, que tu te formes, que tout projet de nuisance, tout projet de discrétie, que tout projet, Père, qu'on rebosse les papaya, tout projet de calomnie, tout projet de mensonge envoyé dans le but, Père, que rebosse les papaya, les papos, qui nous, aura de discrétité. Nous prions que les œuvres maléfiques soient hors d'état de nuire dans le nom de Jésus Christ ce matin. Nous prions que tu les couvres. Nous prions que l'unité de Christ demeure leur partage parce que nous savons qu'ils restent unis par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils sont frères qui sont unis, non, c'est parce que la grâce de Dieu est là qu'ils sont unis. Alors, cette grâce sera bonne, Père, éloigne d'eux, Père, les mauvais conseillers, éloigne d'eux, Seigneur, tous ceux que tu n'as pas renvoyés. Nous savons que Satan offera les mauvais conseillers. On l'a vu avec David, on l'a vu avec tous ceux qui ont précédé, Seigneur, les pères visibles, les mauvais conseillers, 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 dans le nom de Jesus Christ. Nous prions que tous les mauvais conseillers, qu'ils soient exposés. ceux qui viendront ou ceux qui viennent dans le but, Père, de les encourager à prendre des décisions qui ne viennent pas de toi. Donc, viens, Père, que tu envoies les bonnes personnes, que tu procures à tes serviteurs l'esprit de discernement afin qu'en tout offre, afin qu'à chaque état de croissance, à chaque état de déploiement, à chaque niveau de déploiement, Père, que les pères soient bien entourés. Accorde-le-en la grâce de reconnaître, de reconnaître, de reconnaître, Père, les personnes que toi, tu as envoyées pour leur permettre d'accomplir le ministère en toute aisance dans le nom de Jésus le Christ. Nous prions, oh Dieu de grâce, à présent, nous prions pour tous les autres pasteurs, toute l'équipe pastorale Impact, Sont Chrétiens, nous prions pour tous les responsables de campus, nous prions que l'esprit du Seigneur, nous prions que l'esprit d'amour, nous prions que l'esprit de consécration, l'esprit de force, l'esprit d'autorité les remplisse ce matin. Nous prions que, Père, tu leur permettes d'être d'excellents porteurs d'armes pour les Pères visionnaires. Nous pensons ce matin, nous portons ce matin, Seigneur, nous prions pour tous les pasteurs, même pas que ce sont Chrétiens. Nous prions pour eux, nous prions pour leur foyer, nous prions pour leur famille, nous prions pour leur enfant, Seigneur, que les enfants réussissent à l'école, que les enfants soient une confirmation du message et du témoignage, Père, que les enfants des pasteurs ne soient pas indiscrétis, ne soient pas une vague ou une porte de coulée de vie. Non, 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 non. Au contraire, qu'ils confinent par le Saint-Esprit, Seigneur, le témoignage, l'appel, la vocation, Seigneur. Merci de ce que tu te souviens de, merci de ce que tu leur as fait en donner une grâce nécessaire dont ils ont besoin pour être efficaces dans la tâche, pour être efficaces, pour être loyales. Oh, Seigneur, nous prions que tu éloignes toutes les personnes déloyales, que la déloyauté soit évincée, qu'elle soit extirpée des cœurs, Seigneur, des pasteurs, Seigneur, nous prions également ce matin pour tous ceux qui portent ma charge, pour les serviteurs, travaillant actifs au plurium, j'ai une pensée particulière pour les stars ce matin, tous les stars ce matin, notre prière, serviteurs à ICC, notre prière est que vous soyez fortissés, notre prière est que vous soyez davantage consacrés, notre prière est que vous soyez trouvés, plantés, imbibés en Christ ce matin, notre prière est que vous ayez davantage le désir, le désir, l'ardeur de parvenir à la connaissance de la vérité, notre prière ce matin est que la loyauté, la bonté localise vos cœurs et vos âmes, notre prière ce matin est que vous ne le savez pas des personnes à qui le scandale entre la mer au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous savons que tu n'accorderas pas ta grâce d'aller jusqu'au bout, c'est la fin qui compte, accorde-nous d'aller jusqu'au bout, nous irons jusqu'au bout de Jésus, mais accorde-nous sa grâce parce que cela n'est possible que tu n'as pas grâce, que ta main soutienne et que ta main continue de porter un pacte de Jésus. Père, fortifié, califé, au commande, nous devrions ta présence, ton caractère, ta personne, l'intimité avec toi. Mon avis, de chaque membre, un pacte de Jésus, nous supprions. Donne-nous de marcher, mère, dans la liberté des enfants, Dieu. Donne-nous de marcher dans l'intimité de tout. Donne-nous d'être une église forte par l'espoir, une église inévolable, pas que dans les mots, mais dans la vérité. Accorde-nous la grâce, mère, vraiment, le combat et le re-combat, de nous garder la foi. Nous te recommandons pour Seigneur, nos pastères, que ta main soit en plus en plus. Que ta main soit en plus. Merci de ce que tu parfais tous les bergers à y cesser. Merci de ce que tu nous rends conscients de la mission qui consiste à propager sur toute la surface de la terre le bon Jésus et le bon Jésus. Merci infiniment. De ce que cette journée, cette matinée, tu nous as permis de te prier. Nous voulons te rendre grâce ce matin. Délevez, délevez, délevez. Le bon le bon Jésus, disant merci à Dieu et aime la voix, remercions le soir. Remercions le soir. Remercions le soir. par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Merci de ce que Père, tes bontés, tes compassions nous localisent tout au long de la journée. Merci infiniment, Père, de ce que chacun de nous est gardé par le sang. parce que merci de ce que ta main ne cesse d'être étonnée sur le Christ et merci de ce que tu suscites. Plus de juste impact, son chrétien, est dans le corps de Christ. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié ce matin avec action de grâce et sincère remerciement au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame Jésus. On acclame le Seigneur ce matin. Oh, bien-aimé. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons ce matin de notre cœur et nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Excellente journée avec le Saint-Esprit et nous restons connectés au Saint-Esprit. On est ensemble. Merci.